L'anglais se fait de plus en plus entendre dans les corridors des écoles secondaires francophones. Alors que ça préoccupe des enseignants pour des jeunes, bien, ça apparaît comme quelque chose de tout simplement normal. Marie-Élise Bormina avec les détails. Marie-Élise? À l'intérieur des murs d'écoles secondaires francophones à l'extérieur de Montréal, il est possible d'entendre parler anglais. Ça peut être des jeunes qui discutent entre eux dans les corridors ou même lors d'activités parascolaires. Ça préoccupe de plus en plus des enseignants qui se sont confiés à nos collègues du Journal de Montréal. Cet avant-midi, on s'est déplacés sur la rive nord de Montréal, à Laval. On a questionné des jeunes du secondaire, à savoir à quel point l'anglais fait partie de votre quotidien et pensez-vous que ça peut menacer la langue française? Quand tu parles anglais, c'est plus facile de parler d'autres langues quand tu parles français aussi. Donc parler les deux et être un peu comme le Nouveau-Brunswick, une province un peu plus bilingue, moi, je vois ça comme quelque chose de vraiment positif. Est-ce qu'on devrait plus protéger la langue française? En vrai, je sais pas. Les gens, ils parlent comme ils parlent, je sais pas. Si on veut garder le français, ça, c'est peut-être quelque chose qui peut faire attention. Plus quand on traverse plus vers Montréal et moins à Laval, mais plus dans les centres commerciaux aussi. On vient d'entendre ce jeune qui souligne entendre parler anglais, surtout dans des commerces. Il n'a pas tard. Le taux d'accueil uniquement en français dans les commerces a diminué de 13 points entre 2010 et 2023. Il est passé de 84 à 61 % et à l'inverse, le taux d'accueil en anglais, lui, a augmenté, passant de 12 à 17 %. Ce sont des données qui nous proviennent de l'Office québécois de la langue française. On en a discuté, parlé de ces enjeux de manière plus générale avec le président de Mouvement Québec français, surtout chez les jeunes, et voici ce qu'il avait à dire. Le Québec est une des sociétés les plus anglo-bilingues au monde. L'apprentissage de l'anglais, surtout chez les plus jeunes générations, ça ne pose pas problème. C'est vraiment pas un problème. Le problème, c'est la dégradation du statut et la vitalité du français. La priorité absolue, c'est le français. Chez les jeunes rencontrés cet avant-midi, on mentionne que parler plusieurs langues, cette présence de l'anglais, c'est vu comme un atout, une plus grande, une plus grande, plus-value qui ouvre des portes. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.